précédemment à l'entraînement on continue avec le club les entraînements intensifs et notamment spécifique à l'attaquant à temps donné qu'on a vraiment un problème en attaque notamment de finition je suis allé à la dna nations cup à barcelone pour soutenir l'équipe de france nous avons fait avec julien un premier bilan avec nos deux premiers matchs qui se sont soldés par une défaite malheureusement on doit vite se relever bon les gars je commence compo luka au goal dev droit abdé dev central fabio matias dev gauche vincent milieu titi gamme dillard attaquant droit emmerick attaquant gauche nathan et en pointe tom notre début de saison il est à type on va pas se mentir non on a fait un premier match de merde monton la pique on a mal joué on a montré une meilleure image de nous un meilleur jeu contre porcheville après il y avait des circonstances ont fait que c'est un match particulier les gars aujourd'hui détermination maximum troisième match victoire obligatoire victoire obligatoire sinon je les fume à l'entraînement on joue sur un terrain un peu compliqué que d'habitude l'équipe nous attend aussi de pied ferme je vois qu'ils sont déterminés et tout et voilà je pense que ça va être un beau match à nous de développer notre meilleur jeu et d'être plus efficace devant et d'être surtout plus en mouvement tu sais que là si tu frappes des cinquante mètres avant de terre il y a but il y a but 20 fois là on retrouve vraiment l'esprit des six football champagne c'est vraiment le football qu'on aime et pour cette troisième journée nous affrontons limay en espérant qu'il y ait la victoire au bout donnerait du moral à l'équipe de l'équipe de l'équipe Les gars concentrés et devant on se précipite trop Et derrière je l'ai dit en plus les gars les passes Attention les gars les passes Parce que deux fois on a fait X-Fair à voir On s'est fait à voir une fois c'est fait Mais qu'on ne fasse pas la même erreur dans la deuxième mi-temps S'il faut boomer on boom Il faut qu'on va se concentrer On a mis l'intensité on s'est procuré des occasions On est ici Et malheureusement c'est la défaite encore une fois Pour le troisième match Troisième défaite Avec un score de 3 à 2 pour Limay Et ça ça fait très 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 mal Pour rebondir et surtout travailler pendant les vacances On a réalisé un match amical face à l'équipe de Breval On voulait les remercier pour leur accueil Et pour avoir accepté le jeu contre nous Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars c'est très bien Quand on a décidé de poser le ballon et de jouer simple On arrive à le faire Maintenant il faut le faire plus souvent Et attention aux erreurs de concentration Des fois des erreurs de placement Toujours Surtout qu'on a une mauvaise étoile en ce moment Une erreur de concentration On paye directement Et ce match amical nous a fait beaucoup de bien C'est-à-dire que l'on a gagné Sur le score de 3 à 2 cette fois-ci On s'est fait un petit peu peur On aurait pu être largement meilleur devant les buts Mais le principal c'est que l'on gagne au bout Ça redonne de l'énergie pour la suite de la saison Ok 4ème match du Vince KFC On est sur 3 défaites On va aller voir les joueurs Pour voir s'ils sont motivés Là on voit Rahim qui arrive en accélérant Rahim Rahim ! Un petit mot sur son 4ème match On est concentré On va essayer d'avoir une victoire déjà On va tout faire On va essayer de bien jouer Le terrain s'y prête pour une fois Donc je vais aller m'échauffer Bah il est sérieux ? On va aller voir le gardien Lucas comment tu te sens Pour ce 4ème match du Vince KFC ? Alors déjà première victoire c'est un beau terrain Parce que la dernière fois que j'ai joué J'avais joué dans la boue Donc là je suis déjà content de jouer sur un beau synthétique On va essayer d'aller chercher une première victoire C'est l'objectif du jour De toute façon il faut gagner T'as un objectif Pourquoi ? Tu sais pourquoi on va gagner ? Parce que je suis pas là Parce que t'es pas là D'accord super Moi malheureusement je suis le présentateur Je peux pas jouer parce que je suis blessé J'ai une déchirure musculaire Je vais soutenir l'équipe à fond Et voilà Là il y a Vince KFC qui est en train de s'échauffer On va aller le voir On va aller le déranger J'espère qu'il va pas mal le prendre Tom Ça va ? Ça va et toi ? Ouais ça va très bien Tu te sens comment ? Je me sens bien J'ai envie de gagner Je suis très motivé Après c'est vrai que moi j'ai été au Sénégal Et j'ai été malade cette semaine Donc en fait je suis pas au meilleur de ma forme physique Et d'ailleurs c'est pour ça que je suis sur le banc aujourd'hui On te laisse te chauffer Et bon match Merci Coach Coach Comment tu te sens ? Est-ce que t'es stressé, anxieux ? Comment tu te sens ? En fait je suis juste pressé qu'on lance notre saison Parce que depuis le début On perd sur des petits détails On joue bien Après on a des petites erreurs de déconcentration Etc Des fois on met pas le pied On met pas l'intensité Et là je sens qu'en gros En fait plus on avance dans la saison Plus on joue mieux Plus on apprend à se connaître Plus on commence à évoluer positivement Et du coup en fait en gros Je suis juste impatient de fêter une victoire avec vous Et de lancer cette saison On te souhaite un bon match Coach Est-ce que tu peux nous faire un petit pronostic ? Euh Ouais je dirais 3-1 pour nous Bah bon match Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Ok du coup enfin une première victoire C'est vraiment que t'es dans la douleur Parce que très belle équipe de Lémy Leroy Qui nous a fait très très peur La fin du match était très serré Je serais content pour Julien Tout le monde Parce que je sais qu'il y avait quand même De la pression au final Et puis les joueurs arrière-droits J'ai pas kiffé On va voir si on fera pour la suite de la saison Mon héros Il est comment cet entraînement après la victoire là ? Il est plaisant Avec moins de pression on va dire Jusqu'à toute la vie Au moment je l'ai vu il avait le bras J'ai aussi l'air Ouais c'est vrai mais moi je l'ai volé Comment ça va physiquement après ce match ? Un petit peu de combatture Mais on va te donner le dimanche Gros match hein ? Ouais gros match Gros match de la part de toute l'équipe Tu vois là hein On se prépare pour le match de dimanche À fond dedans On a rappelé ce que ça donne Faut confirmer maintenant Exactement Comment t'as trouvé ton match de dimanche ? C'est la pression de l'équipe qui a été génial Et ça Faut le souligner Faut le souligner On retire quoi ? La victoire Que la victoire Alors ce qui est assez originel c'est que j'ai joué arrière droit C'est mon poste de base d'ailleurs Et on verra la saison ce qui va se passer Est-ce que je vais continuer à jouer arrière droit ou pas Ça sera des coachs qui jouent au saison À la base j'ai joué à G pour faire plaisir aux abonnés Qui me demandaient que j'aille plus haut Mais c'est pas mon poste de base Maintenant que ça s'est un petit peu clôturé ce truc de pas réussir à gagner Bah on va pouvoir passer à autre chose En espérant la victoire Un bon champ Non putain 24 Et ouais mon gars 53 Et voilà c'est la fin de cet épisode 5 et déjà de l'histoire du Vinskay FC N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne principale C'est dans la description La vidéo où je parle de ce début de saison Avec notamment ces 3 matchs 3 défaites Abonnez-vous Soutenez-nous au maximum C'est grâce à vos soutiens et à vos messages quotidiens Qu'on a envie de se battre Et de donner le maximum De s'amuser sur le terrain Du coup je vous dis A dans deux semaines C'était Vinskay et le Vinskay FC Comment de Vinskay FC Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz